Et salut les amis, c'est le Rajé, bienvenue sur Rajva Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de présentation sur le format Spearhead, ou alors fer de lance en français, le nouveau jeu, parce que pour moi c'est un nouveau jeu à part entière de l'univers de Warner Age of Sigmar. Il sera présent et lancé au moment de la sortie de la V4 de Age of Sigmar, et constitue en lui-même un jeu à part. Il se veut comme un jeu d'escarmouche, avec le format plus petit comparé aux batailles standard de Age of Sigmar, afin de pouvoir permettre à des joueurs type moi, qui ont un peu moins le temps, de pouvoir faire des parties, sans avoir forcément 4 ou 5 heures devant eux, et avoir à aligner une armée complète. On est donc sur un système de petite armée, donc fer de lance, ou Spearhead en anglais, qui repose sur le format des boîtes Vanguard, qui sont déjà existantes. Donc il y en a 23 boîtes déjà existantes, une par faction, et qui va donc utiliser le contenu de ces boîtes. Donc c'est un jeu out of the box, comme on dit en anglais, donc sortie de la boîte. Vous avez juste à acheter cette boîte, monter les figurines, et il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a pas d'add-on à faire, il n'y a pas d'autres figurines à pouvoir ajouter. Évidemment, ce format de boîte date depuis un petit moment. Donc les boîtes à vente actuellement ne comprennent pas les nouvelles règles qui vont être associées à vos unités avec la sortie de la V4. Mais rassurez-vous, Warhammer Games Workshop nous assure que ces règles seront disponibles gratuitement dès le jour de la sortie de la V4 sur leur site Warhammer Community. Il est également indiqué que dans la boîte de démarrage de la V4, vous aurez tout le matériel pour pouvoir jouer à Spearhead en plus des différentes autres boîtes disponibles actuellement à la V4. En effet, le contenu, que ce soit Stormcast ou Skaven, constitue en elle-même deux nouvelles boîtes fer de lance. Il y aura donc la Confrérie Vigilante pour le côté Stormcast et la Mutt Griffe Ronche Festin au niveau des Skaven. En outre, la boîte contiendra le terrain qui est constitué d'un terrain double face avec les objectifs déjà pré-imprimés dessus. Vous y trouverez également les cartes nécessaires pour jouer à Spearhead. Il y a également un livre dédié à ce jeu qui s'appelle Fer de lance, le feu et le jade. Il s'agit d'un livre de 144 pages qui contient l'ensemble des règles pour jouer les 25 boîtes de fer de lance, c'est-à-dire les 23 unités Vanguard actuellement en vente, plus les deux Vanguard qui seront présentes dans la boîte de démarrage. Ce nouveau format de jeu, ou alors jeu à part entière, comme moi j'aime à le penser, se base sur les boîtes existantes de Vanguard. Évidemment, ces boîtes sont de contenu différent, avec certaines boîtes comportant essentiellement des monstres ou des unités d'élite, et certaines boîtes contenaient beaucoup de masse, beaucoup de pitons ou de héros à pied. Il a donc fallu équilibrer ces boîtes entre elles pour pouvoir proposer aux joueurs un jeu équilibré. Et Game Workshop fait vraiment beaucoup, beaucoup de communication sur ce sujet, en disant que ce sera un des jeux les plus équilibrés qu'il n'ait jamais fait, avec des centaines d'heures de test play, et la mise en place de mécaniques assez novatrices pour Game Workshop dans l'équilibrage de ces parties. Ils mettent ainsi en avant deux mécanismes d'équilibrage. Le premier, c'est le mécanisme de reinforcement, c'est-à-dire de renfort. Certaines unités, assez, je pense, faiblardes, qui pourront être détruites assez rapidement dans la partie, bénéficieront du mot-clé reinforcement, donc renfort, et pourront se voir réanimées, revenir en partie, après une phase particulière qui s'appelle appel de renfort. A contrario, certaines unités très puissantes, style des personnages uniques ou alors des gros monstres, eux auront un malus pour l'invocation, et ne seront disponibles dans la partie qu'à partir de la milieu de partie, voire de la fin de partie. Autre système d'équilibrage au niveau de Spirède, ce sont les traits de bataille, qui seront propres à chaque faction. Également, chaque faction pourra choisir des traits de régiment, où là, il y en aura plusieurs par faction. Spirède se veut ainsi un jeu équilibré, donc a priori compétitif, et surtout facile d'accès. Dans ce sens, les warscrolls, c'est-à-dire les fiches des différentes unités, ont également été simplifiées par rapport à la prochaine version de Age of Sigmar, et on a donc des warscrolls spécifiques pour les unités de Spirède, qui seront différentes de leur version Age of Sigmar, et qui seront à priori disponibles gratuitement via Warhammer Community. Dans un autre souci de facilitation des règles, le côté magie a été grandement simplifié, s'inspirant de Warhammer 40 000, et ainsi, les sorts deviennent des habilités sur le warscroll du tel ou tel personnage sorcier. Vous voyez par exemple à l'écran que le Magister peut lancer le sort Bolt of Change durant sa propre phase des héros, avec un texte imprimé sur le warscroll. Games Workshop communique également sur le système de scoring, c'est-à-dire mettre des points, et donc remporter la victoire. Le système pour Spirède est très simple. A la fin de chaque tour, un joueur marque un point de victoire pour avoir un objectif, un autre pour avoir deux objectifs ou plus. Il marquera également un point de victoire s'il a plus d'objectifs que son adversaire, et un point de victoire pour chaque tactique de combat résolue. Les tactiques de combat sont des cartes. Il y a 12 cartes actuellement, qui sont communes aux deux joueurs, mais chaque joueur a sa pioche spécifique. Ainsi, chaque joueur, parmi ses 12 cartes, va piocher 3 cartes en début de partie, et à la fin de chaque round, il pourra défausser une carte qu'il ne souhaite pas réaliser, pour ainsi avoir 3 cartes à nouveau en chaque début de round. Pour l'équilibrage du jeu, il est stipulé que le joueur ayant un avantage de plus de 5 points par rapport à son adversaire, n'aura pas la possibilité de piocher de nouvelles cartes tactiques. C'est un système d'équilibrage assez appréciable pour avoir des parties qui vraiment empêchent un adversaire de prendre un avantage trop grand dès le début de la partie. Et il y a également un autre type de deck, ce sont les cartes twist, qui elles sont uniquement piochées par les joueurs underdog, donc les joueurs qui sont inférieurs au niveau du score, et qui vont pouvoir lui permettre, via des capacités particulières, de remonter dans la partie. De plus, ce jeu se voulant très simple d'accès, et n'ayant pas besoin d'aller fouiller dans tel ou tel livre pour voir telle ou telle règle, ou tel ou tel stratagème, ou compétence de bataille, les cartes tactiques sont constituées de deux encadrées, le battle tactic, c'est-à-dire une condition à remplir pour marquer un point de victoire supplémentaire, mais également, comme vous le voyez à l'écran, une partie command, c'est-à-dire un ordre qu'on peut donner à une de ces unités, et qui est également situationnelle. Il faut faire un choix, vous pouvez choisir soit le battle tactic, soit le command. Il s'agit a priori d'une bonne mécanique de la part de Games Workshop, avec uniquement trois cartes, vous avez déjà six possibilités, et ça permet effectivement de faire des choix en fonction du moment de la partie, et de ne pas avoir des cartes inutiles en main, elles auront donc forcément toujours un intérêt. Les exemples qui sont donnés par Games Workshop ici sont par exemple que Take de Flanks donnera des points de victoire à un joueur qui va essayer de prendre le board et donc le plateau adverse, mais la carte permet aussi de faire un redéploiement, ce qui vous permet de repositionner une de vos unités en réponse à une manœuvre adverse. Vous avez vraiment un choix, soit vous voulez scorer, soit vous voulez utiliser des tactiques pour prendre l'avantage ou remonter au score avec votre adversaire. Donc voilà pour ce nouveau mode de jeu qui s'appellera Spearhead, ou faire de lance en français. Honnêtement, c'est vraiment le format qui m'intéresse chez Games Workshop. On est sur un combat d'escarne rouge, avec des unités, et pas des simples personnages qu'on peut avoir par exemple sur Warcry. On a un aspect vraiment tactique, avec malgré tout des règles très simplifiées. On est sur quelque chose de facilement reproductible en termes de parties, c'est-à-dire que le temps à peu près est de 1h, 1h30 pas parties, donc en une soirée, vous pouvez facilement en faire deux, sans avoir forcément à subir la partie, ce qui est un peu le désavantage, je pense, quand on est underdog, donc outsider au niveau des points de victoire dans certains formats de jeux de Games Workshop, et où on est vraiment en train de subir, et de ne pas prendre vraiment beaucoup de plaisir lors de la partie. C'est vraiment donc un format qui m'intéresse, et que je souhaite mettre en avant sur la chaîne. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner pour ne pas louper la suite de présentations sur les différentes factions qui sont déjà données par Games Workshop. A priori, toutes les factions vont avoir droit à leurs règles gratuitement. Ça, également, c'est un très très bon argument pour pouvoir mettre ce jeu en avant, car il sera vraiment accessible à tous. J'espère vraiment, du fond du cœur, que le jeu tiendra ses promesses. Il se veut comme un jeu très équilibré, très facile d'accès, et bien sûr, grand public. On attend donc de voir ça avec impatience. Sur ce, bonne pioche à tous, et bien sûr, ciao, ciao les amis.